Bonjour, une fois n'est pas coutume, Morien TV se trouve en Italie à Bardonecchia, sur la ligne de départ de la seconde édition de la Cyclo-Frégius, la cyclo-rondo de référence organisée conjointement par la SFTRF et la CITAF. Aujourd'hui, plus de 800 participants sont attendus sur trois parcours, un petit parcours de 40 km, un moyen parcours de 60 km et un grand parcours de 126 km. Merci à vous et en tout cas, suivez-nous avec passion sur les routes d'Italie et de Morien au travers de ce repartage. Alain Chabert, bonjour. Nous voici sur la ligne de départ de la seconde édition de la Cyclo-Frégius, aujourd'hui à Bardonecchia en Italie. Quelles sensations avant ce départ ? Eh bien, un peu d'appréhension avant d'affronter le grand parcours, parce que la météo est quand même un peu humide, on espère que ça n'a pas duré. Mais aussi, beaucoup de satisfaction et de joie en voyant le caractère festif de l'événement et l'ambiance franco-italienne qui fonctionne bien, puisqu'on a une bonne répartition cette année des inscrits entre Français et Italiens. Et donc, il y a combien d'inscrits pour cette édition ? On approche les 800, donc deux tiers de Français, un tiers d'Italiens à peu près. On n'est pas encore à moitié-moitié, mais on s'en rapproche. Donc, cette organisation, Cyclo-Frégius, est portée par plusieurs partenaires. Pouvez-vous nous préciser qui sont-ils ? Alors, au-delà de la SFTRF et de la CITAF, qui est donc au sein du groupement d'exploitation du Fréjus, exploite tunnel, nous sommes appuyés sur deux organismes, donc le pôle performance féminin de Chambéry, et donc la société Gesser Alpina en Italie, qui est sur Sestrières. Et donc, c'est clairement un événement, un vrai trait d'union entre la France et l'Italie, en prolongement de votre métier du quotidien, en tant que société de gestionnaire d'autoroutes de Morienne ? Ah oui, tout à fait, ça permet de sortir un petit peu de l'ordinaire. On profite aussi de l'opportunité d'avoir un deuxième tube, aujourd'hui, percé, avec une chaussée tout à fait propre et pas encore ouvert à la circulation, donc très pratique pour y faire passer des vélos en cette saison. En tout cas, à titre personnel, vous allez faire le 126 ? Je vais essayer, mais l'avantage cette année, comme on a trois parcours, donc le petit, le moyen, le grand, le moyen qui monte jusqu'à Ossois, si ça ne va pas bien Ossois, on met le clignotant et on peut redescendre et se rabattre sur le moyen parcours plutôt que le grand. En tout cas, merci Alain et bonne course ! Merci, vous aussi ! Ce qu'on veut, c'est faire voir le territoire, que ce soit côté italien, une année sur deux, et côté français. Et du coup, en partant de Bardonnèche, on a pu découvrir déjà une très belle station de ski qu'on ne connaissait pas forcément, parce qu'on reste tous un peu chauvins, on est savoyards, pas tous morionnais, mais savoyards, et on aime bien nos stations, mais Bardonnèche, c'est une très bonne station. On franchit deux fois le tunnel, et puis les parcours, on vient à Modane, on va faire les forts Marie-Christine, et on va aller jusqu'à Ossois pour le moyen parcours, et ensuite, pour les plus courageux, on va faire Solière-Sardière, Valsoni, Monsigny, Suse, et on revient par la vallée de Suse jusqu'à Bardot, ce qui est un peu plus dur, mais il y a des gens qui sont très 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 bons en vélo, et puis il y a tout type de vélo, c'est ouvert à vélo d'assistance électrique, VTT, ou vélo de route, nous on ne fait pas de différence, l'essentiel c'est de faire du vélo. Nous voici donc à Bardotnecchia, à l'arrivée de la Cyclo-Fréjus, avec un buffet de spécialité italienne bien mérité pour tous les participants et participantes de la course. En tout cas, on espère que ce reportage vous aura donné envie de participer, on l'espère, à une troisième édition de cette Cyclo-Fréjus. En tout cas, à très vite, et surtout à très bientôt sur Moraine TV.